Shalom de nouveau, dans les mois de décembre, cher grand maître, cher papa, cher père spirituel, cher Hounon, Da Hounon, Vodounon, peu importe qui vous êtes, je m'incline devant vous, je vous donne du respect, je suis votre enfant, et sans vous offenser, ce que je veux dire, cela ne va toucher que ceux qui sont comme ça, mais cela ne touchera pas ceux qui sont neutres, mais tout ensemble, je m'incline devant vous, avec du respect, le respect à vous, bénissez-moi, merci, je bénis l'intérêt des amis qui a créé la terre, et mon père, mon papa, mon sauveur, mon roi, mon dieu, Jésus de Nazareth, celui qui a versé son sang sur la croix pour moi, et celui qui vient de naître, toujours dans la conscience de l'humanité, dans la conscience de l'homme, je bénis sa mère qui est ma mère, la Vierge Marie, et toute la Pousselesse, Shalom Namasté, vous voyez ce que j'ai à vous dire, cela va blesser un peu de certaines personnes, mais que cela ne vous blesse pas, cher papa, vous voyez l'hériture que vous faites, les fins d'année, parfois, vous allez constater que au moment dont vous entrez dans l'année, si les enfants ne sont pas morts, vous-même, peut-être, l'amour va venir vous chercher, ou votre femme va mourir comme ça, ou votre homme, mais souvent, c'est les hommes qui, c'est les hommes parfois qui cherchent, et, ou soit parfois, les problèmes qui ne sont jamais passés dans votre foyer, peuvent venir brusquement, tu vas te retrouver à l'hôpital, hospitalisé, tout, 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 mais pourtant, tu vas te dire, mais j'ai fait tous les rituels, oui, tu as fait tous les rituels, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des vrais, il y a des gens qui veulent être des maîtres, il y a des gens qui veulent être des prêtres, il y a des gens qui veulent être des pasteurs, il y a des gens qui veulent être des vodunons, il y a des gens qui veulent être des tronons, il y a des gens qui veulent être des rounons, est-ce que vous comprenez bien ce que je dis, il y a les vrais, et mes respects, aux vrais, aux vrais, aux vrais, aux vrais, qui se donnent pour la population béninoise, qui se donnent pour l'humanité, il y a les vrais pasteurs qui se sacrifient pour les prébis. Il y a les vrais prêtres qui consacrent le consacré du maître Jésus. Il y a les vrais de la même manière, il y a les faux qui ne connaissent rien. Et ce n'est pas moi qui le dis allez chercher sur les réseaux, vous allez voir aussi. Donc, il y a des rites que vous faites des purifications. Et si vous avez fait pour entrer, parfois on dit Kourio, changement d'étape de mort à la vie. C'est Kourio en question les conséquences qu'on commence pas parfois le février et le mois de mars et le mois de juillet sont les mois pires. Parce que le mois d'avril de mai, c'est des mois un peu sacrés, surtout le mois de mai. Donc, les mois qui sont denses ce sont ces mois-là. Est-ce que vous me suivez bien ? Et parfois si vous avez des enfants, des choses brutales viennent, où votre proche, où vos employés commencent pas à mourir. Et vous-même, parfois il y a des gens qui le savent bien que c'est ce qu'ils ont fait. Mais il y a des gens qui sont inconscients. Jésus juste vous dit, là pour vous dire, c'est pas qu'on vous interdit de ne pas le faire. Faites-le. Mais je vous en supplie. Posez bien la question à votre conscience. Parce que nos enfants sont nos futurs. Tous tes employés aussi, ils ont des enfants. Ta femme, elle est ta future famille. Toi-même, tu es l'espoir du foyer. Aujourd'hui, des gens courent, des jeunes menants, ils sont prêts à tout de queue. Je peux avoir de l'argent aujourd'hui, demain je meurs. Vous ne connaissiez rien, vous ne savez rien de ce qu'on appelle l'argent. L'argent, c'est son nom qui est infroyant. Mais approché de lui-même, vous allez voir qu'est-ce que vous allez faire avec. Voir ça, vous êtes déjà rassasié. Alors, combien tu vas manger? Combien de femmes avec tu vas coucher? Ou bien combien d'hommes tu vas appeler qui vas venir te coucher avec toi et tu vas lui donner de l'argent? Tout est validé. Réfléchissez à tout ce que vous faites dans ce temps-là. Réfléchissez à toutes les consultations que vous faites. Réfléchissez à tous les sacrifices qu'on vous demande d'exécuter. Il faut que Dieu vous conduite dans les bonnes mains. Tout le monde ne peut pas venir à l'église. De la même année, tout le monde ne peut pas aller chez les charatons. Et les pasteurs aussi de l'église. Soyez clairs envers vos fidèles. Ce n'est pas une raison que chaque année, vous donnez vos fidèles au sacrifice. Parce que les groupes sont tellement larges. Et lorsque les gens meurent chaque année dans ce groupe, personne ne savent qui ils sont, qui est mort, et qui est ci et qui est ça. C'est malheureux et c'est touchant. Raison pour laquelle il y a certaines congrégations qui ne nous aiment pas. Parce que je n'aime pas employer ce nom. Je l'ai déjà employé deux fois. Nous les mystiques, dans notre religion catholique parfois, on ne nous déteste à part. Parce que quand on voit, on le dit. On ne le cache pas. C'est ça. Là où on dit qu'on ne peut pas aller, et c'est là que nous, on y va. Ceux qui le savent, le savent bien. Mais tout mieux, tout mieux, c'est pourquoi on ne garde pas certaines vérités. Donc on doit le dire. Jésus est mort pour quelque chose. Si nous allons mourir, nous allons mourir pour quelque chose. Mais ce n'est pas l'homme qui va nous anéantir. Si Dieu n'a pas donné sa permission. Alors ce n'est pas une affaire que chacun dans une église, deux, trois fidèles meurent. Deux, trois fidèles meurent. Et c'est le pasteur qui finalise. On dit qu'il a fait, il a fait. Si tu es, tu n'as rien fait. Je ne parle jamais en l'air. Tu n'as rien fait. Tu es l'assassin des âmes de Dieu. Dans une famille, c'est toi le riche. Et il y a quelque chose, c'est toi qui finalise. Et dans une année, il y a quatre personnes qui meurent, cinq personnes qui meurent, deux personnes qui meurent. Tes enfants ont fui à la maison. Toute la famille ont fui. Et quand il y a quelque chose, on vient te voir. On dit que c'est lui seul qui est. Dieu a béni. Dieu ne t'a pas béni. Vous devez voir toutes ces choses-là, chers amis. La seule chose, moi je ne vous ai interdit rien. Je ne vous dis pas d'aller faire vos rites. Allez faire vos rites. Il n'y a pas de souci d'un autre problème. But, il faut que tu réfléchisses bien. Réfléchissez bien. Vous êtes à l'extérieur, vous envoie de l'argent au village. Celui qui est en train de vous faire des rites, celui qui est en train de vous faire des courrières pour vous, est-ce que vous connaissez bien son amour? L'argent que vous avez envoyé de vous construire des maisons, est-ce qu'il a construit? Vous avez vu des vidéos? L'homme qui a donné l'argent à son grand frère de construire des maisons-mères, descendant pour venir voir la maison, c'était la mort qui l'a attrapé. Vous qui êtes en Occident, en Occident-Ola. Vous, vous mettez de rentrer chez vous, payer votre terrain, en secret, et puis repartez, et revenez, et construire. De préférable, allez confier ça à une société, à une société à qui vous allez faire plus. que l'État va connaître, que la société va construire pour vous, mieux, ou bien si ta maman est vivante, et tu as confiance en elle, si ton papa est vivant, c'est mieux. C'est pénible. Je ne suis contre personne, mais je suis sur la vérité. Je suis sur la vérité. Chaque année, nous consultons pour voir ce qui va se passer. Ça, c'est normal. Tu dois consulter pour comprendre, pour voir ce qui va se passer. Mais on dit, ce qui est dedans, en même temps, fais-le. Ça, c'est très important. Parce que lorsque vous consultez, et s'il y a quelque chose, vous ne le faites pas, le malheur va revenir vers vous. C'est ça. Vous me suivez bien. Alors, faites très attention aux consultations que vous faites. Je vous assure, je vous jure. Et, segundo, chers amis, j'ai à vous dire, il y a des rituels. Surtout, des bains, c'est un sacrifice. Si vous voyez trop que les bains ont demandé certaines, certaines, certaines choses, réfléchissez. Si vous avez des enfants, si vous avez une femme, il y a des bains que vous allez faire. Et avant que le mois de janvier ne démarre, toutes les choses iront bien pour vous. Mais vous devez être sûrs que cette année ne va pas terminer pour vous. parce que celui qui vous a fait le bain, parce que celui qui vous a fait le bain, lui, il va faire pour se glorifier. C'est pourquoi ne sois jamais pressé. Si vous avez tout fait, vous avez pris le contact avec tous les maîtres, et puis ça n'a pas marché. Alors, posez-vous la question à vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que, si Dieu va travailler dans votre vie pour le bonheur, vous devez savoir que vous devez passer avec Dieu. Il va toujours continuer par la souche. Celui qui a bloqué la souche, la chose là, lorsque vous avez fait descendre l'ange, l'ange doit bloquer d'abord les chemins qui s'ouvrent. C'est pourquoi, parfois, les combats de certaines personnes sont durs. Les gens ne comprennent pas. Lorsque vous êtes en difficulté, vous invoquez un ange. Quand lui vient, il doit bloquer d'abord les portes qui sont devant vous. Maintenant, il va vous faire arrêter là. Il ira maintenant derrière pour aller détruire les forces maléfiques qui sont là. Sinon, s'il avait laissé les portes, vous allez encore tomber dans d'autres pièges. Donc, la raison pour laquelle il doit bloquer les portes d'abord, c'est pourquoi, les gens disent, les temps sont durs. Je ne comprends plus rien. Depuis que j'ai commencé telle prière, depuis que j'ai fait ci, c'est comme ça que ça se passe dans le bon spirituel. Mais ça s'ouvre forcément. Je vous assure. Je vais vous juste montrer deux rites. Et aussi, troisièmement, j'ai préparé quelque chose, mais c'est seulement ceux qui sont pour le bénin. et Togo, c'est des gens qui sont proches pour pouvoir vite les récupérer. Béné et Togo et sur tous les territoires béninois. Mais tout d'abord, avant ça, je vais vous montrer que je vais donner quelque chose à faire, comme la purification de vos maisons. Suivez la troisième vidéo. La série va bien vous aider. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. N'oubliez jamais de vous abonner pour avoir toujours de mes vidéos. Abonnez-vous massivement et partagez mes vidéos. Shalom à vous.